Sur les campus, l'ambiance est timide. Aucune activité académique ne tourne. Sur les portes des décanats, des facultés de droit et pôle technique sont ouvertes. Tous les auditoires fermés, les campus, et transformés en un lieu simple de causerie pour les professeurs qui ont choisi d'abandonner la crée et les syllabus jusqu'à ce que l'air des idératas trouveront gain des causes. C'est tout à fait normal. Nous voudrions qu'on puisse nous donner tout ce qui nous revient de plein droit en tant qu'enseignant d'université. Un enseignant d'université, ce n'est pas un huissier. Un enseignant d'université, ce n'est pas un enseignant de l'école maternelle. Mais si vous comparez bien, la RDC donne beaucoup plus d'importance à beaucoup d'autres personnes qu'à l'enseignant de l'université. Les étudiants victimes de cette grève n'ont pas autre choix que de se retrouver sur les campus, c'est consolant les uns et les autres. Concernant le mouvement de grève, ça nous a un peu choqués. Nous sommes quelque part mécontents, attristés, du fait qu'on s'apprêtait pour le début de cette nouvelle année. Vraiment, nous comptons sur la sagesse et l'intelligence des autorités politiques et administratives et du comité de gestion qui nous gèrent. Parce que, comme vous le savez, l'année dernière, c'était un peu très compliqué. Nous avons accumulé un retard et cette année, on pensait peut-être rattraper le retard, mais avec ce mouvement de grève, on sait quand ça débute, mais on ne sait pas quand est-ce que ça prend fin. Selon une source digne des fois, une rencontre tripartite entre les ministres provinciaux de l'éducation, la délégation des étudiants et les syndicats du corps enseignant sera organisée incessamment pour tabler sur cette question.